COVID-19. Une importante autorité sanitaire américaine classe l'Algérie dans une zone inconnue. L'Algérie a été classée par une importante autorité sanitaire américaine dans une zone inconnue concernant sa gestion de la crise sanitaire. L'absence de données scientifiques fiables communiquées par les autorités algériennes et les retards accusés par l'Algérie en matière de dépistage de la COVID-19 ainsi que la vaccination très lente et tardive de la population algérienne fait de notre pays un pays qui n'est pas sûr sur le plan sanitaire. Ce constat a été dressé par les centres de contrôle et prévention des maladies, Center for the Control and Prevention, CDC, la plus prestigieuse autorité sanitaire américaine. Les autorités algériennes ont fait preuve d'une gestion très opaque et sombre de la crise sanitaire et ce depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Les données affichées par l'Algérie demeurent ainsi peu fiables et rien ne peut garantir la sécurité des voyageurs qui vont se déplacer en Algérie. C'est la principale conclusion à la conclusion ont abouti les CDC américains. Les voyageurs doivent éviter de voyager en Algérie, a précisé à ce propos les CDC. En raison de la situation actuelle en Algérie, même les voyageurs vaccinés encourt le risque d'être contaminés ou de propager le COVID-19 et ses variants, peut-on lire également dans les recommandations. L'Algérie se retrouve ainsi classée à un niveau inconnu qui correspond en réalité au niveau le plus élevé de l'alerte sanitaire. En raison de la situation actuelle en Algérie, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque d'attraper et de propager des variantes du COVID-19 et devraient éviter tout voyage en Algérie, souligne enfin à ce propos l'affiche consacrée à l'Algérie sur le site web des CDC. Sa analyse très acerbe démontre que les grandes puissances et les institutions sanitaires les plus prestigieuses au monde ne font aucunement confiance aux données sanitaires présentées officiellement par les autorités algériennes. Le bricolage dont fait preuve le régime algérien notamment dans sa gestion chaotique de la politique dépistage de la COVID-19 et de l'acquisition des doses du vaccin anti-COVID le discrédite entièrement aux yeux des CDC américains. Soulignons enfin que partie intégrante du ministère américain de la Santé et des Services aux Personnes, de part Neufeld en Human Services, HHS, les Centres de Contrôle et Prévention des Maladies, Center for the Control and Prevention, CDC, sont la principale autorité fédérale de protection de la santé et de la sécurité des personnes, aux États-Unis et à l'étranger, et communiquent des informations crédibles, destinées à améliorer la prise de décision en matière de santé publique et à améliorer la santé au moyen de partenariats efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada